Samedi 9 juillet, aujourd'hui pas mal d'élèves à l'année scolaire donc fêtez ça vraiment partout aujourd'hui tout le monde sera dans le bruit j'espère bien et nous pour le compte de cette émission FASCULTURE nous allons vous amener aussi à vivre dans le bruit mais dans votre maison voilà vous avez compris que c'est l'émission FASCULTURE comme je l'ai dit tantôt cette émission vous informe vous divertit et vous emmène au delà de l'imagination la culture c'est pas seulement la musique comme bon nombre de congolais pensent la culture c'est toute une corporation il y a la peinture il y a l'art dramatique il y a le théâtre il y a vraiment beaucoup de disciplines là dessus cette émission est dédiée à la culture l'art et pourquoi pas le patrimoine donc je m'en vais déjà dire un grand merci à celle qui chapeaute le ministère de la culture elle s'appelle comme ça son excellence madame la ministre catherine fourra merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la culture congolaise voilà cette émission aujourd'hui sera coordonnée par pascal carlanger qui est derrière la baie vitrée et moi je suis là pour présenter cette émission comme d'habitude jusque là j'ai pas encore eu quelqu'un au à coquilles et si par exemple j'ai tombé malade mais sinon je suis là et je suis là je suis là pour présenter cette émission au menu de cette de cette émission de ce nouveau numéro vous aurez droit à l'exclusivité de la journée la soirée d'ouverture du festival international de cinéma de kinshasa fikine en sigle donc nous allons vous amener à voir à vivre ce que nous nous avons vécu le samedi dernier c'était comme ça le 2 juillet dernier et 2 juillet donc le 2 juillet le 2 juillet le 2 juillet le 2 juillet bisonyosu tembenafuwa dans dans cette logique là merci beaucoup à joseph passui mon confrère de l'ix ou à la rubrique agenda culturel comme d'habitude donc agenda culturel vous aurez les éléments de reportage qui sera dédié vraiment au festival international de kinshasa pascal carongi si tu es d'accord avec moi nous allons prendre directement et puis rapidement la rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission c'est parti pour continuer cette émission c'est parti et très dignement poli très dignement sion donc avec l'artiste yas ilunga aura lieu vendredi 15 juillet 2022 à 15h30 pascal carongi revient sur l'image d'avant c'est de cette image que je suis en train de parler pas que pullman comedy stand up la première image que tu avais balancé reste là et puis moi je veux continuer donc voilà une exposition reprend une exposition visuelle et sonore dénommée kine et pollution avec l'artiste yas ilunga aura lieu vendredi 15 juillet 2022 à 15h30 sur avenir rivière dans la commune de la gombée maintenant là tu peux passer à au festival le pool malévo comedy stand up à cette affiche je vais commenter juste un petit moment pascal carongi voilà allons-y d'accord voilà le pool malévo stand up comedy vous donne rendez vous le samedi 16 juillet à 18 heures au pool man hôtel donc ça c'est une soirée ça sera une soirée de rire vous avez vu félix kisabaka sur l'affiche florent aussi l'humouriste est là donc ces deux là et c'est trouvé les trois autres qui sont là que je m'étais je n'ai pas vraiment la maîtrise sur leur nom voilà ces deux comédiens que je connais félix kisabaka et florent vont nous amener très 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 loin dans l'univers du rire on peut passer parce qu'elle qu'allons-y voilà voilà grand merci à toi montréal le festival culturel pour le développement ouvrir à ses portes du 13 au 16 octobre prochain avec comme thème la culture et la créativité au coeur de la résolution de problèmes sociaux et écologistes voilà merci 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 beaucoup à pascal calongi je vous informe que ce festival culturel du développement est coordonné comme ça par le groupe smiley qui est coordonné par tyson mea que je salis le jazzman le plus jeune et le plus frais il s'appelle comme ça tyson mea donc ce festival ouvrira ce porte comme je l'ai dit du 13 au 16 octobre prochain donc tenez vous deux jours après parce que ce festival est engagé à plus bailev comment comme ma bailev la niveau et la compréhension et la culture n'a plus ce puis surtout que basala développer voilà merci beaucoup à pascal calongi pour cette rubrique agenda culturel je l'ai dit au début de cette émission pour ceux qui vient de nous trouver juste maintenant c'est une émission dédiée à la culture à l'art et au patrimoine voilà cette émission est coordonnée est caractérisée aujourd'hui par la soirée d'ouverture du festival international de cinéma de kinshasa voilà comment s'est déroulé ce festival je vous informe déjà d'entrée de jeu que ce festival est à sa neuvième édition cette année le festival est à sa neuvième édition donc depuis un moment ces festivals se passent à l'académie de beaux-arts ces festivals réunis pas mal deux artistes congolais vivant à l'intérieur du pays et ou soit à dans la ville province de kinshasa ce festival international de cinéma de kinshasa met en valeur le cinéma congolais donc vous êtes cinéastre vous avez déjà réalisé un film vous êtes réalisateur n'hésitez surtout pas de proposer vos vos oeuvres au festival de cinéma africain donc déjà la clôture c'est pour demain le 10 juillet je crois bien ça sera à l'institut français de kinshasa où il y aura dénominé dans la catégorie de la photographie et photographie locale et il y aura aussi photographie internationale il y aura de nominés des acteurs locaux et des acteurs aussi qui vivent à l'extérieur du pays si de même avis que moi nous allons prendre directement nous allons commencer avec les éléments de reportage que je répartis en jeu scindé en morceaux donc d'abord nous allons prendre le mot de circonstance qui a été prononcé par le coordonnateur de ces festivals voilà merci beaucoup parce qu'à carlondi on suit cet élément et on se retrouve tout juste après pour continuer continuer avec cette émission que vous affectionnez beaucoup merci voilà national des cinémas de kinshasa monsieur et fahim bouikana pour son discours d'ouverture bonsoir monsieur le ministre de la communication ici représenté honorables députés et sénateurs chers parrains mesdames et messieurs les professionnels du cinéma et artistes de tout horizon je suis en responsabilité d'adresser à mon nom propre et au nom de toute l'équipe des vives soutiens envers tous les acteurs impliqués dans le rétablissement total de la paix dans la partie est du pays en proie des guerres incessantes depuis plusieurs décennies sur c'est je nous demanderai de nous lever pour une minute de silence à mémoire de toutes ces personnes arrachées à la vie du fait de ces atrocités merci car si nous sommes là c'est pour admirer ovationner partager les méchances fortes claires et cours qui est de dire la république démocratique du congo a du talent à exprimer dans les sphères cinématographiques mondiales les preuves artistiques sont les gens et vous les constaterez évidemment avec nous tout au long de ces festivals mesdames et messieurs la grande et épineuse question de cette édition contena en elle de nombreuses ramifications et et pour qui produit fait de la pensée du film à sa projection un processus mental est engagé mieux une lutte une lutte entre gain personnel et besoins culturels une lutte entre les métiers de l'équilibre familial et le métier de l'équilibre national une lutte entre passion et réalité de terrain cette édition cette édition est pour nous un appel au métien de la valeur artistique mais aussi une interpellation à plus de soutien au secteur du cinéma notamment par les décideurs on se verra dès la soirée de clôture pour plus de surprises bonne évasion culturelle à tous et à toutes je vous remercie et Efraim Efraim qui est coordonnateur du festival international de cinéma de Kinshasa voilà lors de l'ouverture de ces festivals vraiment Efraim a tenu à rendre hommage à nos vaillants soldats qui ont perdu la vie lors de la guerre pendant une dernière guerre isolée à l'Est de la République démocratique du Congo. Il a tenu à ce que partenaire culturel ministre, député honorable, donc rendre hommage à tout la République démocratique du Congo. Voilà, bonne évasion culturelle à vous à travers cette émission Face Culture. Il est docteur en art plastique et phénoménologie de l'art, fondateur de la plateforme Kalama, les ateliers réunis, aussi professeur et actuel directeur général de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Voilà, vous avez compris de qui je parle, mais laissez-moi quand même continuer mon texte. Au-delà de rendre public ses réflexions scientifiques, ses chercheurs et professeurs d'université a décidé depuis un moment de valoriser, de promouvoir la culture congolaise. Il s'appelle le professeur Henri Kalama Akulej, le directeur général de l'Académie de Beaux-Arts. Cette édition, la 9e édition du Festival International de Kinshasa, le professeur Henri Kalama fait d'office le parrain de ce festival. Vraiment, je vous informais que, avant que vous puissiez suivre son mot de circonstance, son intervention en tant que parrain de cette activité, je vous informais que le professeur Henri Kalama a pisé de son poids. Le professeur Henri Kalama était vraiment à la hauteur. Il savait ce qu'il disait et il a fait ce qu'il a toujours dit. Je vous prie de suivre le mot de circonstance du parrain de cette activité, de ce festival qui est à sa 9e édition. Lui, c'est le professeur Henri Kalama à Koulej. Voilà. Merci beaucoup Pascal Kalangi. Est-ce que c'est exactement l'image que je suis en train de voir là? Pascal Kalangi, balançons-nous cette image pour qu'on puisse suivre les mots du professeur Henri Kalama. Voilà. Merci beaucoup Pascal Kalangi. Le festival de Kinshasa, du festival international de cinéma de Kinshasa, c'est une fête. C'est une fête où nous célébrons le cinéma de manière générale. Tout en étant, on exergue une touche particulière pour les cinéastes de la République démocratique du Congo. C'est une fête. Alors, vous êtes d'accord avec nous que vous êtes venus fêter avec nous ce soir? Vous êtes d'accord que nous sommes venus fêter? Alors, vous allez simplement dire à votre voisin de gauche ou de droite bonne fête, Fikine. Merci. Depuis qu'il est à la tête de cette institution universitaire. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Madame la Ministre de la Culture, Madame la déléguée générale Wallonie-Bruxelles, je voudrais saluer de manière particulière ici l'honorable Moutiri, ancien ministre du Tourisme et de la Culture. que je vous reçois tous que je vous reçois tous dans ce beau cadre de l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa pour célébrer le film congolais en particulier et le film africain en général à travers ce festival international de cinéma de Kinshasa qui est à sa neuvième édition. Avant tout, je tiens à remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tisegué de Chilombo, président de la République et chef de l'État pour son attention soutenue en faveur de la culture dont la Renaissance constitue un levier majeur du développement de notre peuple. M. Félix Antoine pour l'engagement de son gouvernement a rélevé de nombreux défis liés au secteur de la culture et des arts. La présence de Son Excellence Mme Catherine Katsungoufura, ministre de la Culture et Arts et Patrimoine en cette soirée d'ouverture de ce festival en dit plus. Excellence, au nom de nombreux artistes ici réunis, je vous salue et vous remercie pour la proximité que vous avez instaurée avec les artistes de toutes les disciplines du secteur de la culture. De la neuvième édition, pour ceux qui connaissent le méandre de notre espace culturel congolais, c'est parler de neuf ans d'activités intenses pour promouvoir un secteur comme celui du cinéma. C'est évoquer l'engagement d'une jeunesse acquise à la noble cause de la culture. car, pour cette jeunesse, la culture constitue un des leviers incontournables du développement intégral et durable de notre pays et de notre continent. C'est dans cette convergence de vues que s'inscrit mon engagement aux côtés des organisateurs du festival du cinéma de Kinshasa qui, au-delà de la présentation de beaux films, ce festival s'insibilise sur la pertinence de l'image dans la communication de ce que nous sommes au monde, dans le processus d'assimilation identitaire et d'auto-identification. En effet, généralement, nous ne connaissons pas la puissance de l'image, de son impact sur notre comportement. J'ai vécu en Chine et j'ai compris combien l'image était capitale dans les classements des peuples. C'est à partir de l'image qu'ils ont conquis l'imaginaire mondial mieux le psychisme international comme un pays puissant. Dans les films américains, tout est puissant et les institutions supplantent toujours toute organisation criminelle ou encore tout ce qui va à l'encontre de l'ordre établi. la réalité qu'on y trouve est une mise en scène de la gloire et de la grandeur. Et là où cette grandeur n'est pas réelle ou effective, l'image présente, présentée, devient les lieux de l'idéal à la recherche ou encore un lieu de régénération sociale, les lieux de la magnificence du rêve national appelé rêve américain. Moi, c'est grand appel à promouvoir ce qu'il y a de positif chez nous. Mon engagement aux côtés des réalisateurs et cinéastes quinois réunis réunis ici dans ce festival, en plus d'être tout d'abord un soutien moral, c'est justement un accompagnement pour que l'art visuel en République démocratique du Congo, en particulier en Afrique en général, fasse de l'image les lieux de la promotion de tout ce qui a de positif chez nous. Car à travers l'image, nous pouvons promouvoir notre armée, notre police, nos institutions, tant sociales que politiques. À travers l'image, nous pouvons promouvoir les valeurs capables d'orienter notre société, de créer une pensée commune et non unique, mais encore un rêve national sans lequel nous naviguerons à vie. Tout en étant les lieux de la manifestation de la mémoire et des idéaux de notre peuple, c'est à ce niveau que j'attends les cinémas congolais que nous célébrons durant, nous allons célébrer durant tous ces festivals. Je tiens à souligner aussi qu'aborder l'image dans ce sens fera de notre cinéma un lieu d'émancipation, les moyens de décolonisation mentale et d'auto-identification afin de prendre les paroles de manière authentique dans les concerts des nations. Comme l'action, comme continent, nous devons savoir que dans le monde actuel, le fait d'être ne suffit plus. Il nous faut des images pour nous faire connaître, il nous faut des images pour nous mettre en valeur, il nous faut des images qui accrochent, qui sensibilisent, qui illustrent nos valeurs et nous projettent dans un futur commun. J'appelle tous les publics, plus particulièrement les nombreux officiels ici présents, de soutenir le cinéma congolais qui est encore à ses débuts pour qu'enfin nous puissions arriver à une culture de l'image qui participe au développement de notre société. Je nous appelle tous à œuvrer pour mettre sur pied des infrastructures nécessaires pour notre cinéma, de nous investir pour créer un marché réel et prospère du film congolais et africain. Car en effet, à en croire les grands historiens burkinabés, Joseph Kizerbo, une culture sans base matérielle et logistique n'est qu'un vent qui passe. Voilà pourquoi, avant de clore mon propos, j'invite chacun de nous à devenir l'ambassadeur de ce cinéma, de soutenir cette jeunesse pleine de vitalité, pleine d'initiatives, une jeunesse qui met en jeu tout ce qu'elle a de meilleur pour s'exprimer. Personnellement, en parrainant cette neuvième édition, j'ai renouvelé mon engagement à faire toujours ma part dans ce sens. L'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, en tant que source de talent, se prêtera toujours volontiers comme un espace d'expression pour toutes ses initiatives. Elle cessera d'accompagner tous les projets allant dans l'essence de faire vivre la culture au sens large et plus particulièrement aujourd'hui la culture de l'image. C'est dans cette optique que nous avons ouvert tout un département de photographie qui offre aux étudiants un riche enseignement technique et esthétique sur l'imagerie numérique au travers des techniques de la photographie et vidéo dans la production du reportage de la photo et film et documentaire tout comme les photos artistiques et les films expérimentaux. Pour finir, permettez-moi de remercier et féliciter les organisateurs de cette neuvième édition du Festival International du Cinéma de Kinshasa que l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa aura toujours l'honneur d'abriter. L'expression est une urgence qu'il est une question de vie ou de mort. Comme nombreux autres jeunes artistes congolais des autres disciplines artistiques, vous êtes des créateurs de nouvelles expressions culturelles qui constituent Merci, merci, merci beaucoup Pascal Kalongi. Donc, vous venez là de suivre l'intervention du professeur Henri Kalama à Koulej en sa qualité de parrain de l'événement du Festival International de Cinéma de Kinshasa qui a sa neuvième édition. Neuf éditions déjà, donc, coup de chapeau aux organisateurs de ce festival qui ne cesse de travailler bec et ongle pour donner le meilleur d'eux et pour surtout promouvoir le cinéma congolais et rélever le niveau du cinéma de notre pays. comme l'a dit le professeur Henri Kalama donc, chacun de nous dans son coin où il est donc, à Koum ambassadeur et à Festival International de Cinéma. Donc, vous êtes artiste, n'hésitez surtout pas à cette émission et la vôtre. C'est l'émission Face Culture qui met en valeur, qui fait la promotion des artistes de tout genre. Donc, sachez que la culture n'est pas seulement la musique. Il y a un bon nombre de gens qui ne sont pas de ça car la culture est un amambou et belé. Déjà, je m'en vais féliciter l'artiste Yaso Ilunga qui, le vendredi 15 juillet prochain, va organiser un spectacle, un spectacle d'envergure internationale, je vous dis, une exposition visuelle et sonore dans le riz des Kinshasa. Voilà. Je m'en vais aussi féliciter tout le monde qui ne cesse de travailler dans ce secteur de la culture. En commençant toujours par Madame Catherine Foura qui est la ministre de la Culture. Tout le monde à son époque en son temps est-il à la culture et à la culture à Batouni en son époque depuis plus de 20 ans le long basonni n'a dit ça n'a mon corps. Grand merci à Madame la ministre de la Culture. Pourquoi pas dire grand merci à son excellence le président le président Félix Antoine Notchie qui est dit dans cette logique que je m'en vais déjà dire un grand merci aussi au boss le boss Alim Bilot c'est la marque à train et à Face Télévision pas de comme vous cher boss qui est spécial à vous donc merci de nous donner cette marque de confiance de nous faire cette marque de confiance au pot et au coca qu'au travail et au donner le meilleur de nous-mêmes merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la Face Télévision Donc voilà Fikin Fikin Soirézot continue J'espère aussi qu'aujourd'hui il y aura projection de film à l'Institut français de Kinshasa mais nous aujourd'hui Tozawana Ponakopé Sabino Oezalaki Soiré Oouverture Ponabato Baye Koutabiso Sikoyo Oezal Soiré Oouverture et à Festival International de Cinéma qui a sa 9ème édition Otozolak Samukulalelo parce que cette émission c'est chaque samedi comme ça de 11h30 à 12h20 donc rediffusion chaque mardi à 17h juste Donc Vous voyez que l'émission Oyo Eza Abino vous êtes artistes n'hésitez surtout pas de nous appeler qui est au réseau Bima Ouana n'a pas étant donné qu'il y a beaucoup d'informations sur comment participer à cette émission bien sûr voilà Je l'ai dit tantôt Numéro et l'élo Eza a dédié la soirée d'ouverture Cette fois-là nous allons nous détendre un petit moment c'est détendre moi en regardant le film D'habitude toujours dans la culture il y a des films la projection la film la ciné aujourd'hui face télévision face culture et même les binaux la projection la film la n'est pas la binaux détendez-vous détendez-vous parce que tout de suite là vous allez suivre je crois trois ou quatre films comme ça extraits bien sûr parce que la télévision c'est l'argent la télévision c'est les temps je ne fais pas quand même tout le film je vous informe que le film c'est un film à 87 minutes si je ne m'abuse le film il y a le film lettre il y a le film Bikekoe j'en passe donc le film lettre a été joué par une jeune artiste une talentueuse artiste au nom de Diana et C.B. que je salie en passant pourquoi pas dire grand merci et bonjour Bike Dédicace à Aaron Loukamba qui est aussi metteur en scène qui est aussi artiste donc si tu veux voir Diana et C.B. il faut passer par Aaron Loukamba si tu veux voir Aaron Loukamba il faut passer par Diana et C.B. donc le film lettre a été joué par Diana et C.B. le film joué par un talentueux c'est pour lui c'est pour la première fois qu'il joue dans un film donc suivez cette projection de film voilà l'image qui est en train de sortir là le garçon qui est en train de parler c'est l'acteur principal du film Joua c'est ce petit qui a joué qui a joué le rôle de Joua suivez cette image et on se retrouve tout juste après détendez-vous bonne évasion cinématographique puisque c'est là vous allez regarder un film mais chez vous à la maison quand même au revoir la réalité aussi de nos métiers artistiques c'est que l'on n'a pas toujours tous les soutiens que l'on mérite pour pouvoir financer parfois les voyages même en dernière minute mais cela n'enlève rien au fait que nous faisons des films que l'on a envie de voir sur grand écran et c'est ce que vous êtes sur le point de faire donc merci à vous merci à toute l'équipe merci à tous C'est magnifique. Encore. Magnifique. 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 Ce pays mérite mieux que ça. On a détaillé qu'on ne parlait pas de travail, c'est ça ? C'est toi qui as commencé. Quelle mauvaise foi. Moi ? Oui, toi. C'est toi qui as commencé. Tu crois que tu vas imprimer mon article et me dire que tu vas le publier plus tard et que moi tout va bien ? Je ne veux pas parler de boulot. Ok, pas de boulot. J'essaie de m'en voir. Tu vois ? Si. Si je veux voir. Tu t'es mal. Tu t'es mal. Tu t'es mal. Tu t'es mal. C'est alors ? Tu t'es mal. Tu t'es mal. Oui. On en clé alors, on va faire la fin. Tu t'es mal. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Reste ici. Tu fais tout ce que maman te demande de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi ? Maman ! C'est quoi ? Because of the C'est quoi ? 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 C'est parti. 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 C'est parti.